Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer la défense bogo indienne et le piège de Monticelli. Alors la défense bogo indienne est introduite par les coups d4, cavalier f6, c4, e6 et cavalier f3. Et là les noirs jouent fou b4 échec, donc tout de suite on va écarter le coup cavalier bd2 pour parer l'échec puisqu'effectivement ce coup boucherait simplement la diagonale pour le fou c1, ce serait pas bon. fou d2 est parfaitement logique ici. Et là en fait il y a plusieurs variantes possibles pour les noirs. Ils pourraient jouer par exemple dame e7, on va voir ce qui peut se passer après dame e7. g3, donc on essaie de développer notre fou en fiancée tôt puis de faire petit roc, d'avoir des pressions. Ici il y a la variante de Nimzovitch qui est introduite après cavalier c6 et cavalier c3. Donc à part cavalier c3, il y aurait fou g2 qui serait possible également. On va voir par exemple après fou g2 ce qui pourrait se passer. Fou prend d2 et cette fois-ci il faut prendre du cavalier. D6 par exemple, petit roc, a5 pour venir prendre de l'espace sur l'aile dame. e4 pour prendre de l'espace au centre, attaque sur l'aile dame, attaque au centre pour les blancs. e5, d5, cavalier d8, cavalier b8 pardon, cavalier d8 c'est dans la variante où les pionnes ne sont pas poussées. Et en fait on voit que le cavalier vient en b8, pourquoi ? Parce qu'on a ici deux superbes avant-postes, notamment un en c5. Et on voit qu'il ne pourra pas être facilement chassé puisqu'il y a un pion en a5 et donc il fait pression sur la case b4. Le b4 ne peut pas être joué tout de suite puisque le pion prendrait. Donc un bel avant-poste sur ces deux cases, b4 et c5. Donc c'est pour ça qu'il va en b8 pour revenir en a6. Ce qui est très souvent joué, c'était un thème notamment qui était souvent joué par Fischer. Donc là par exemple, cavalier e1 est possible. Petit roc, cavalier d3, donc pour empêcher le cavalier noir d'avoir ces deux cases. Et cavalier a6, c'est une position extrêmement équilibrée, très 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 égale, très partagée ici, avec beaucoup de possibilités des deux côtés. Donc voilà, ça c'est une position qui tient parfaitement. Et maintenant si à la place de fou g2 on avait joué cavalier c3, il y aurait pu y avoir par exemple fou prend, fou prend et cavalier e4. Avec l'idée donc de prendre le centre évidemment, puis de pouvoir jouer peut-être d5 à terme. Tour c1, petit roc, fou g2, d6. Et là sur d5, puisque si les joueurs jouent d5 ils sont bien, c'est vrai, sur d5, cavalier d8 cette fois-ci pour venir prendre en e6. Donc déprend e6, effectivement après la prise on ne serait pas super bien, donc déprend. Et cavalier prend avec encore une fois une position vraiment très équilibrée ici. On voit qu'il y a une belle case en c5 par exemple, il y a un jeu actif au centre, bref, c'est vraiment une position équilibrée. La paire de fou est blanche, mais le cavalier pourra s'échanger facilement sur le fou en c3. Donc voilà, ça tient parfaitement. Donc là après 4 fous d2, il y a d'autres variantes qui sont possibles. Brunstein avait essayé de jouer a5, mais pour gagner de l'espace sur l'aile d'âme évidemment, comme dans la variante qu'on a pu voir avec a5. Mais c'est joué un peu trop tôt et après l'échange peut-être que les pions doublés, la mauvaise structure, bon, ça ne semble pas extraordinaire. Il faudra quand même faire attention à des coups comme b3. Donc a5, pas terrible. Après fou d2, il y a c5 qui est jouable, qui est régulièrement joué. On peut même venir remettre le fou tout simplement en e7, puisqu'on perd un temps, mais le fou en d2 n'est pas bien positionné. Donc par conséquent, ce n'est pas dramatique d'avoir perdu ce temps. Ça se compense parfaitement par la solidité de la position, qui est dans une variante un peu passive, certes, mais très solide. Donc voilà pour les différents coups possibles d'ouverture sur cette fameuse bogo indienne. Et là, on va voir le piège de Monticelli tout de suite, que je vais vous montrer. Avant ça, je vais quand même vous dire qu'effectivement, en quatrième coup, fou prend d2 est totalement impossible. Et là, on peut parfaitement jouer, par exemple, cavalier prend. Cette fois-ci, on peut jouer cavalier prend, puisque le cavalier ne bouge plus la diagonale du fou. Donc maintenant, on passe tout de suite au piège de Monticelli. Alors vous allez voir, il est plutôt pas mal. Donc c'est une partie qui s'est jouée entre Kappa Blanca et Max E. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement vous montrer cette partie. Je vais vous arrêter donc au piège de Monticelli, puisque c'est une partie qui s'est jouée donc effectivement avec le piège de Monticelli. D4, cavalier F6, je vais stopper le module. Voilà, cavalier F6, C4, E6. Donc là, on voit tout de suite la variante qui va être jouée. cavalier F3, fou B4, échec, fou D2 a été joué, fou prend D2, et là, cette fois-ci, dame prend D2 a été joué. Au lieu de cavalier prend D2 que je vous ai montré, cavalier B prend D2 que je vous ai montré dans la variante précédente. On a B6 pour jouer le fiong Keto, ici, puis contrôler la case D5, ce qui est toujours très intéressant. G3, donc c'est une idée générale. Quand un fiong Keto est joué d'un côté, il faut jouer l'inverse pour contester la diagonale exercée par le fou. Et vous allez voir tout l'intérêt dans ce piège de Monticelli, puisqu'il en fait vraiment un bon exemple, une belle illustration. Fou B7, fou G2, petit roc. Donc, cavalier C3, on conteste D5 et E4. Et justement, cavalier E4 est joué. Et là, on ne va pas prendre. On va jouer Dame C2. Et regardez, c'est là qu'il a introduit le piège de Monticelli, c'est cavalier prend C3. Alors déjà, avant toute chose, je voudrais vous dire une chose. C'est que ce n'est pas dramatique. On va voir, d'ailleurs, la partie va s'achever par une nulle. Or, entre deux joueurs de ce calibre-là, si la position s'achève par une nulle, c'est quand même probablement qu'elle n'est pas non plus complètement perdante. Simplement, c'est vrai que là, il y a une idée tactique qui introduit pas mal de complications. Et il faut quand même être précis avec les pièces noires. Donc là, en fait, on ne va pas reprendre le cavalier en C3. On va menacer Mat directement sur H7 et menacer, effectivement, la prise du fou B7. Et vous allez voir plus tard de la tour A8. Par l'intermédiaire, du coup, cavalier G5. Donc ça, c'est le piège de Monticelli. Là, on est en plein dedans. Et là, vous voyez la force de contestation des diagonales du Fianc Keto noire. Il avait joué B6 avec les noirs, Max E. Et nous, on avait joué G3 avec les blancs. Donc voilà, pour contester, et là, on voit tout l'intérêt de cette contestation, puisque via la menace de Mat, on fait une grosse pression sur cette diagonale. Donc ici, effectivement, si par exemple, si Dame-Pran était joué, je vais voir avec vous diverses variantes. Il y aurait tout simplement, peut-être, Fou-Pran, et la tour est perdue. On est d'accord, le cavalier, on ne voit pas trop où il va pouvoir aller. Enfin bref, on n'est vraiment pas bien du tout avec les pièces noires. Donc on ne peut pas jouer comme ça. Et d'un autre côté, si G6 est joué, pour parer le mat en H7, il y a Fou-Pran tout simplement. Le cavalier ne peut pas sortir, ou du moins pas facilement. Et si on fait Dame-Pran, tout simplement Fou-Pran à 8. Et on est vraiment très très mal avec les pièces noires. Donc c'est pour ça que, après cavalier G5, les noirs vont opter pour le seul coup qui tient à peu près, c'est cavalier E4. Cavalier E4, on replace le cavalier au centre. Effectivement, les blancs prennent avec le Fou. Donc menace, Fou-Pran B7. Donc Fou-Pran E4 est joué. Dame-Pran E4 est joué. Et là, on est obligé avec les noirs de prendre le cavalier en G5 et de laisser la tour A8 en prise. Mais vous allez voir qu'en fait, dans cette variante, les noirs vont parfaitement réussir à trouver du contre-jeu, notamment sur l'attaque du roi blanc qui est resté au centre, et des pions centraux. Par l'intermédiaire déjà du premier coup, cavalier C6. La Dame A8 est attaquée par la tour F8. Et elle est obligée de reculer via B7. Ce à quoi les noirs répondent par cavalier prend D4. Et effectivement, ici, on voit qu'il y a une menace de fourchette en C2. Et ce qui est quand même assez gênant. Donc les blancs vont jouer un coup dans le but déjà de parer cette fourchette, d'empêcher les noirs de faire la fourchette. Mais également dans le but de menacer pour gagner un temps, finalement. Donc ils vont jouer tour D1. Par la fourchette, et ils attaquent le cavalier, qui n'est pas protégé. C5 est joué. Et ici, Kappa Blanca va jouer E3. Cavalier C2 échec, Roi D2. Et un coup un peu vicieux. Dame F5 protège à la fois le cavalier en C2, et menace fortement la prise en F2. Effectivement, avec les blancs, on serait tenté de jouer E4. Mais ici, ça ne pourrait pas aller, puisque sur E4, il y aurait tout simplement Dame F2 échec. Donc les blancs, sachant cela, jouent Dame G2. Pour menacer cette fois, clairement, le coup E4. Cavalier B4 est joué, par conséquent. E4 est joué quand même. Dame F6, avec la menace de prise en B2. Roi C1, on n'a pas trop quoi jouer d'autre. Cavalier prend A2, je ne suis pas convaincu par ce coup, mais bon. Roi B1. Cavalier B4, il est très très... L'avantage d'avoir pris en A2, en fait, c'est positionnel. Ce n'est pas simplement pour prendre un pion, c'est positionnel. C'est que maintenant, le pion A ne pourra plus aller en A3, attaquer le cavalier. Par conséquent, le cavalier bénéficie bel et bien d'un avant-poste définitif ici, en B4. Tour prend E7 et joué. Il faut récupérer quand même un petit peu... Je veux dire, on a beaucoup donné. Il faut faire un petit retour sur investissement avec les blancs au niveau du matériel. Sinon, on va vraiment être mal. Donc, tour prend D7 et puis ça prend la 7e rangée, ce qui est, vous le savez, toujours une très très bonne chose. Cavalier C6. Les noirs voient que les tours vont être doublées sur la colonne D. Et donc, ils vont contester ces doublements par l'intermédiaire du coup, cavalier D4. Cavalier placé sur un avant-poste en plein centre. Et vous allez voir qu'en fait, ce thème stratégique dont j'avais parlé dans une vidéo complète, j'avais fait l'apologie, comment dire, du placement du cavalier sur un avant-poste et principalement sur un avant-poste central, eh bien là, on va voir que ça va simplement donner une nulle dans cette partie. Simplement, le fait d'avoir cet outil stratégique, malgré l'avantage matériel des blancs, parce qu'ils ont quand même des pièces, une tour, c'est contre un cavalier, c'est quand même bien plus actif, ça contrôle bien plus de cases. Et pourtant, vous allez voir que du fait de l'excellent placement du cavalier en D4, eh bien la partie va totalement s'égaliser et ce sera impossible de gagner. Donc ici, après cavalier C6, on va jouer F4 pour jouer peut-être E5 à terme et avoir également un avant-poste ici en D6, mais les noirs contestent par l'intermédiaire de la poussée E5 immédiatement, tour HD1 et cavalier D4. Et voilà, on obtient une position très 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 compliquée avec les blancs dans le sens où il va être très dur de prendre un avantage ici. Donc tour prend A7, comment déloger ce cavalier ? À part sacrifier la qualité, il n'y a pas de possibilité. Or, on a du matériel de retard. Et les noirs vont s'assurer que les blancs aient toujours du matériel de retard. Ça va être l'idée, vous allez voir. pour empêcher justement un sacrifice de qualité qui pourrait permettre aux blancs de se libérer de cette position écrasante du cavalier noir en D4. Donc prise, prise, Dame prend, voilà. Les noirs récupèrent un pion de plus. Malgré la qualité en moins, évidemment, mais la qualité en moins, je veux dire, elle est gommée par le fait que le cavalier bénéficie d'une case extraordinaire. Tour E1, il faut protéger un peu plus ce pion. Et puis, dans cette position, tout simplement, on va voir que ça va être compliqué pour les blancs de s'en sortir. En fait, ça ne va pas être possible. On va faire nul. Ça ne va pas être possible de contester ça à cause du coup, cavalier F3. Donc on voit que si la tour part, simplement, la Dame prend en E4. C'est la tour part de la colonne E. Donc on est obligé de jouer la tour blanche sur la colonne E. Mais le seul problème qui se pose ici, c'est que si on joue en E3, la Dame F4 la prend. Donc on est obligé de la jouer en E2. Et les noirs, voyant cela, vont réussir à faire une répétition de coups avec cavalier D4, tour E1, etc. Et on n'a pas de solution, tout simplement, pour empêcher cela. Tour E1. Et dans cette partie, la nulle a été conclue. Donc voilà, pour vous dire que ce n'est pas non plus... C'est compliqué. Ça amène des complications, c'est certain. Mais ce n'est pas non plus un coup 100% gagnant. D'ailleurs, tiens, je vais faire l'analyse parce que je ne l'ai pas encore faite. Je vais me remettre sur la position avec cavalier G5 et je vais lancer 30 secondes, le moteur d'analyse, voir ce que me dit le logiciel. Et donc, le logiciel me dit un petit avantage pour les blancs. Et d'ailleurs, il me dit que dame prend G5 est parfaitement jouable. Alors, on va voir la variante qu'il me donne. Dame prend G5, fou prend B7. Et, ah oui, cavalier prend E2. Alors, c'est des variantes assez compliquées, parce que quand même, on a la qualité en moins. Mais cavalier prend E2, fou prend A8, et par exemple, cavalier prend D4, c'est ça, il me semble. Il préfère quand même cavalier C6. Cavalier C6 ici. Donc, quand même, un petit avantage blanc ici. Il va aller mieux, effectivement, jouer le coup quand même, cavalier E4, tout simplement. Même si, effectivement, dame prend G5 n'était pas perdant, comme je l'avais dit tout à l'heure. Effectivement, il semblerait qu'il y ait quand même du contre-jeu pour les noirs avec le sacrifice en E2. Cavalier prend E2, puis peut-être dans l'idée de venir prendre en D4 après, etc. Donc, bon. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que la position reste malgré tout équilibrée, une profondeur de 22, 47, et la position reste vraiment équilibrée après Cavalier E4 qui a le meilleur coup. On a 0,42, donc l'équivalent même pas de la moitié d'un pion d'avance pour les blancs. Donc, ça reste totalement jouable, même s'il y a effectivement un petit avantage quand même, ici. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère que ce piège de Monticelli et cette défense vous a plu, cette défense bogo-indienne. Eh bien, écoutez, je vous souhaite de rapides progrès et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada